Bonjour à tous, je suis très contente de voir que vous êtes plus nombreux que d'habitude aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus pour ce deuxième numéro de Penser la société de la saison, ce qui sera porté sur l'usage des statistiques dans la délivration d'une information qui peut être potentiellement transformée ou manipulée. Et pour ça, je vais m'effacer tout de suite parce qu'on va laisser Yoann Charlier, statisticien, vous présenter sa conférence gesticulée qui s'appelle Un autre nombre est possible. Et puis je reviendrai après pour poser quelques questions et puis pour que vous, surtout, puissiez aussi poser des questions à la fin de la séance. Merci à tous. Merci beaucoup. Cette introduction que je vais poursuivre en vous proposant quelques chiffres pour se mettre dans l'ambiance. Alors, aujourd'hui en France, 9 emplois créés sur 10 sont sous le statut de CDD ou d'intérim, des emplois précaires. En revanche, 77% des salariés sont en CDD. Au premier semestre de l'année dernière, le PIB avait chuté de 19% et il s'en était en suivi une hausse de 14% du taux de chômage. Alors cette année, normalement, le PIB devrait augmenter de 6% et devraient en résultat une multiplication par 2 de l'inflation. Pendant le temps qu'on va passer ensemble aujourd'hui, 24 000 femmes auront donné naissance à un enfant dans le monde et 10 000 personnes seront décédées, 150 de la malaria, 300 du Covid, 300 d'accidents du travail aussi, 1 500 de faim ou des conséquences de la malnutrition et 1 600 du cancer. Plus légèrement, pendant le premier confinement, 5% des Français ont arrêté de porter les slips. C'était dans un sondage. Selon un récent sondage, toujours, 13% des Français se disent de gauche, 39% se disent de droite, 5% des électeurs du Front National se disent de gauche et 4% des électeurs de La République En Marche. Alors, toujours concernant ce spectacle, 90% d'entre vous sortiront normalement satisfaits, 8% auront envie de faire pipi mais ne sauront pas se lever, donc, santé-vous libre, et 1% aura une gaine de doux, normalement à peu près. Toujours pendant le temps qu'on va passer ensemble, il y aura 45 000 heures de vidéos qui auront été déposées sur YouTube, et Bernard Arnault aura gagné 7 millions d'euros. Je vais juste faire une petite parenthèse. Quand j'ai commencé ce spectacle, il y a un an à peu près, je disais, et Bernard Arnault aura gagné 65 000 euros. C'est vous dire la hausse du pouvoir d'achat du bonhomme. 100% des personnes qui ont bu de l'eau sont mortes ou vont mourir. Une girafe n'a absolument zéro chance de se faire croquer par un tigre dans la savane. Et 100% des girafes se tapent totalement des statistiques sur les girafes, hein, bien sûr. 13% quand même des ménages brésiliens à changement de la vaisselle avant la fin de l'année. Et il y a 10%, messieurs, 10% de réduction sur les côtes de bord à l'intermarché. Alors, que faire ? Que faire, mesdames et messieurs, de toutes ces informations, pour un professionnel des statistiques comme moi, ça me semble évident. J'avais mis ça de côté, mais on prend une poubelle, on fait le tri des déchets, et puis on reprend tout depuis le début. Donc je m'appelle Yann Charlier et je suis statisticien. Et je suis venu faire ça avec vous. Aujourd'hui, le tri des déchets de l'information statistique, ont crié le bon grain de la statistique mobilisatrice qui peut révéler des phénomènes sociaux, statistiques utilisées en sciences sociales. Bonjour, madame. De livrer des statistiques manipulées par les pouvoirs, tous les pouvoirs, les pouvoirs politiques, médiatiques, économiques. En tant que statisticien, je connais 2-3 tuyaux, 2-3 astuces comme ça pour démusquer un petit peu les manipulations, et puis qu'on arrête un petit peu de se faire avoir. par tout ça. Alors je me suis dit, Yann, il faut peut-être prévenir le monde. Il faut peut-être voir les gens, le bon peuple d'Argentaille, et d'ailleurs. Et apprends-leur, c'est technique. Et puis là, il y a une petite voix dans ma tête qui m'a dit, mais attends, toi, tu vas aller prêcher, comme ça, la bonne parole, dire quoi ? La vérité ? C'est un peu prétentieux. D'autant plus que si je suis honnête avec moi-même, les chiffres, ça n'a pas toujours été matasteté. Mais vous allez voir, vous êtes dans un spectacle sur les chiffres et les mathématiques, il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau, on va prendre les bases. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, je dis, je suis statisticien. Mais en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. Ce n'est pas un métier du concret, un boulanger, un cuisinier, on voit ce que c'est. Mais un statisticien, comment je pourrais vous faire toucher du doigt à ce que c'est ? De la même manière qu'il y a des producteurs de choux, de melons, des producteurs de boulons à l'usine, un statisticien, si vous voulez, c'est un peu un producteur de chiffres. Ce sont des collègues qui produisent le taux de chômage ou le taux de croissance du PIB. Oui, parce que c'est construit, tout ça, ça se calcule, ça tombe à l'usine. Ça nous permet aussi de mesurer la productivité des producteurs de melons ou de boulons. Moi, je me considère plutôt, je me présente comme ça, des inconnus, comme un traducteur de chiffres. En fait, mon métier, c'est de traduire les statistiques, des trucs parfois un peu compliqués, c'est vrai, en phrases conférenciées pour le commun des mortels. Le commun des mortels, dans mon cas, c'est des collègues, des chefs de services, des chefs d'unité, des directeurs, des sous-directeurs, la fil-fleur de l'administration, dans toute sa bureaucratie dialogante. Puisque je suis fonctionnaire, je travaille dans un conseil régional où mon métier, c'est de produire de la connaissance utile pour éclairer la décision publique, comme on dit, et qu'on aille tous ensemble changer la vie des gens. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Donc, je vais vous raconter cette histoire, mon histoire, contrariée avec les chiffres, et puis l'histoire d'un petit désenchantement au travail. Ça s'est passé comme ça. J'étais au travail, ça fait à peu près dix ans que je suis dans un conseil régional, et à l'époque, ce conseil régional, c'était une présidente qui en était à la tête, et son truc, c'était l'écologie. Et donc, elle vient me voir, moi et mes collègues, pardon, pour nous poser une question. Et cette question, c'est combien y a-t-il d'emplois écologiques sur mon territoire ? Alors, on se dit, c'est pas facile, parce que déjà, on ne sait pas bien ce que c'est un emploi écologique, un emploi vert, si on pourrait dire. Alors, on appelle nos collègues de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, pour qu'ils nous aident à définir ce que c'est, puis à compter surtout les emplois. Alors, on tombe d'accord sur une petite définition, bon, pas trop compliquée, mais carrée quand même. Un emploi vert, ce serait un emploi dont les finalités seraient de prévenir ou réparer les dégâts causés à l'environnement par l'activité humaine. Voilà, ça a l'air de rien, comme ça, ça nous a pris trois mois quand même. Et donc, fort de cette définition, on se met à bûcher, et on compte. Et on compte 3600 emplois verts sur le territoire régional. Et puis, un jour, je ressens un coup de chine. Je vais vous le faire. Alors, j'espère que ça n'a pas tombé. J'étais au bureau, comme ça. Très concrètement, c'est ça, mon travail. Je suis assis sur une chaise, et je rentre des chiffres dans un ordinateur. C'est pas palpitant, mais c'est pas mal. Et je ressens un coup de chine. Vous savez, sur les téléphones de bureau, on voit le nom des gens. C'est pas le numéro, c'est le nom qui s'applique. Et là, c'est le nom de la directrice de cabinet qui m'appelle. Alors, une directrice de cabinet, au-delà du fait que nous, on l'appelle d'un pipi pour rigoler entre collègues, c'est quelqu'un de très important. Basiquement, c'est la numéro 2, 3 dans une administration. C'est la personne qui fait le lien entre le politique et l'administration. Très important. Donc, c'est clairement pas quelqu'un que je peux te permettre de se nommer. Donc, je décroche. Viens me chercher, j'écoute. Ah oui, oui, l'étude sur les emplois verts. La présidente l'a lu. Très bien. Alors ? Elle n'est pas contente. Elle trouve que ça fait pas assez d'emplois. Parenthèse. Elle, ça fait 6 mois qu'elle se balade dans toute la région en disant qu'il y a 100 000 emplois verts. Et nous, on dit, bah, cocotte, désolé, on a raconté, ça fait 3 600. Pour que vous preniez la mesure. C'était une région dans laquelle il y avait 700 000 emplois en tout. Donc, elle passe de 1 sur 7 à 1,5%. Donc, elle n'est pas chance. Il faut que je reprenne parce que ça change. Comment ? Elle parle à la tribune dans une demi-heure. Il faut que je trouve quelque chose pour contredire l'INSEE. OK ? Au revoir. Bisous. Et je l'ai fait. Alors, j'ai pas vraiment truqué l'étude, mais j'ai écrit un petit truc comme quoi la définition était peut-être un peu respective. Voilà. Une définition que j'avais moi-même contribué à fort générer. Vous voyez l'hypocrisie du truc. Et ce jour-là, j'ai compris une chose. Que les choses soient claires, vous avez en face de vous un authentique gauchiste qui veut changer la société pour améliorer la vie des gens. Et j'ai compris que c'était pas avec des gens comme ça qui préfèrent travestir la réalité pour l'adapter à leur discours préconstruit que j'allais pouvoir le faire. Puisque, à mon avis, c'est l'inverse qu'il faut faire pour vraiment changer les choses. Donc voilà, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous raconter un petit peu tout ça. Et puis, surtout, de s'en prendre un peu aux sondages qui sont, à mon sens, la nouvelle tyrannie du chiffre actuel. On n'a pas fini d'en manger, donc autant se préparer. Je vous propose une petite séance d'auto-défense collective face à ça. Est-ce que ça vous conviendrait ? Ça tombe bien, je n'ai rien d'autre prévu de toute façon. Alors, avant de commencer, il faut que je règle quelque chose. Vous en êtes tous niveau math, à peu près, niveau mathématiques. N'ayez pas peur. Ça va. Une moyenne. Partons des bases. Une moyenne. Tout le monde sait ce que c'est. Ça fait toujours deux. Si on est Jean-Claude Van Damme, ça fait onze. Et ça, c'est deux. Il n'avait pas dit trois ? Je crois qu'il avait dit onze. Ou une moyenne. Ça va, ça, à peu près. Mais fions-nous quand même un petit peu, les moyennes. Vous savez qu'en moyenne sur Terre, chaque être humain a un testicule. Attends. Ça marche aussi avec les ovaires. Du coup, en moyenne, chaque être humain a un testicule et un ovaire. Je pense que ça change tout, mais si on fait rentrer Bernard Arnault maintenant dans cette pièce, on serait tous multimilliardaires en moyenne. Vous voyez, j'ai un peu un truc récemment qui était marrant. En moyenne, un être humain a un peu moins de deux genres. Vous voyez parce qu'il y a des gens. Donc, rien que des petites constructions comme ça, ça peut nous emmener vers des trucs un peu bizarres. Donc, mon conseil, exigeons les chiffres, les chiffres bruts, les valeurs absolues, comme on dit. C'est ça, mon premier conseil. Dans cet après-midi, je vous demande votre niveau en maths. C'est parce que moi, pour rentrer le temps, j'étais le vrai quiche. Je préfère vous le dire. Moi, quand j'étais gamin, je voulais être écrivain. Je voulais écrire des romans. Aujourd'hui, je suis statisticien. Le seul truc que j'écris, c'est des chiffres dans les tableurs Excel. C'est l'exact inverse, si vous voulez. mais je suis donc consciencieusement foiré mes rêves de gosses. Ce n'est pas grave. On en fait alors un petit peu. Attention, tout ce que j'ai raconté était vrai, sauf un truc. Jusqu'ici. Je ne suis pas certain qu'il y ait 10% de réduction sur les côtes de bord. Je ne suis pas certain qu'il y ait un intermarché, en fait. Il y en a un. J'aurais dû aller moins séduit. Oui, je vous disais, moi, à la base, les chiffres, ce n'était pas du tout mon truc. Moi, en fait, j'ai suivi hier très, très tôt, quand j'étais gain, à 2 ou 3 ans, et ça s'est passé comme ça. Mon père, il était ouvrier. Et il rentrait manger le midi à la maison. Et il faisait 3 trucs. Il rentrait manger, du coup. Il lisait son journal et il faisait une courte de sieste. Alors moi, du haut de mes 2 ou 3 ans, faire la sieste, manger, j'avais bien compris. l'utilité du truc, si vous voulez, mais le journal. Alors que ça avait l'air aussi important, si vous voulez. S'ils faisaient ça, tous les choix. Systématiquement. Manger, journal, sieste. Alors, intrigué, j'allais monter sur ses genoux et puis j'essayais de déchiffrer, comme ça, ce qu'il y avait dans le journal. Donc c'est comme ça qu'en grande partie, bien sûr, pas seulement lui, mais en grande partie, mon père m'a apprécié dans la Nouvelle République qui est le quotidien régional du coin du Julien. Par contre, quand il s'est agi d'apprendre à compter, comment résumer ça simplement ? En deux mots, la galère. Là, je vous parle d'un truc, j'avais pas 2 ou 3 ans, j'avais 9 ou 10 ans, j'allais rentrer au collège et moi, je galérais avec un truc, c'était les tables de multiplication. Ça m'a fait souffrir, ça, quand j'étais gamin. Avec mon père, mon père avait monté un stratagème, je ne sais pas si vous vous rappelez les cahiers de brouillon qu'on avait à l'école. Au dos, les cahiers de brouillon, il y avait souvent les tables, les tables de multiplication, les gamins. Alors, mon père, il avait fait un truc, il avait mis du blanco sur les résultats. Comme ça, ça faisait 1 fois 1 égale... C'est bon. Il en avait photocoupé une centaine comme ça. Et puis, tous les soirs, on avait un deal, je devais remplir les tables, les tables de 1 à 9. Et puis, quand je donnais une bonne réponse, il me donnait un centime de franc. Et, par contre, quand je donnais une mauvaise réponse, c'est moi qui lui devais un centime de franc. Donc, croyez-moi, je lui donnais encore du pognon de cette époque-là. Non, c'était vraiment compliqué. Tiens, faisons un petit sondage. Vous m'avez dit que ça devient plutôt un bon niveau. Pour combien d'entre vous, levez la main, ce pour qui ça a été une souffrance, les mathématiques, à l'école ? pas tant que ça. Ah, pas tant que ça. Tiens, on est sur deux. On est quatre. Non, mais ça ne fait pas beaucoup de choses, effectivement. La semaine dernière, j'ai fait ce spectacle, on était 60% à peu près. Bon, là, on n'est même pas sur du 20%. Je ne sais pas si on est super représentatif non plus, ou si on est super fiable en matière de sondage. Alors, essayons de voir ensemble comment on pourrait savoir si on est représentatif et si on est fiable. Les sondages, tout le monde voit ce que c'est à peu près. C'est le truc avec lequel on est d'accord quand ça va dans notre sens et puis on n'est pas d'accord quand ça ne va pas dans notre sens. Tout le monde fait ça dans les politiques. Il y a le sens d'opinion. Le sens d'opinion ? Dans les sondages, il y a aussi le sens d'opinion. Oui, alors, on verra peut-être ça. On en reparlera peut-être après. Mais le sens d'opinion, vous savez qu'il est de moins en moins proposé dans les réponses. C'est aussi une manière de manipuler les trucs. Mais très, très bonne remarque. Un sondage, d'où ça vient, les sondages ? Les sondages, c'est un petit peu, si vous voulez, l'art de fabriquer des échantillons. Un petit peu comme les gens qui font des flacons de parfum. Vous savez, ils font un petit modèle réduit pour que vous ayez envie d'avoir le grand. Le sondage d'opinion, c'est ça. C'est la manière de construire un échantillon pour nous donner à voir un phénomène plus global. Par exemple, on va interroger une petite partie des électeurs pour essayer d'estimer ce qu'il y aura le résultat de l'élection. Parce que si on interroge tous les électeurs, ça s'appelle juste une élection, ça ne fait plus un sondage. Et là, les sondages, ça vient de... Il y a très, très longtemps, en fait, ce n'est pas un truc récent. En fait, ça vient, bien sûr, de l'industrie minière, de l'industrie pétrolière. quand les mecs, ils achetaient des arpents et des arpents de terrain dans le Wyoming ou je ne sais pas où, ils n'allaient pas tout retourner tout de suite pour trouver du pétrole ou du fer ou je ne sais quoi au petit bonheur à la chance. Non. Ils mettaient des petites sondes dans le sondage. Et en fonction de ce qu'ils trouvaient, ils pouvaient essayer d'estimer ce qu'ils allaient trouver dans le sol. Et de l'en gros, ils avaient les meilleures chances à notre vie du pétrole. Alors, bon, il y a d'autres endroits où on peut reculer des sondes, mais ça, c'est autre chose. Et en gros, il y a deux manières aujourd'hui dominantes, si vous voulez, de choisir ces personnes qu'on va interroger pour répondre au sondage. Alors, il y a une méthode qu'on appelle aléatoire. C'est un tirage au sort, ni plus ni moins. Pour sélectionner les gens qui répondent à votre sondage, vous les tirez au sort. Exemple, un sondage politique, vous prenez les listes électorales, vous tirez au sort les gens, et puis, ben voilà, vous les interrogez. Une méthode aléatoire. Ça, c'est surtout ce qui est utilisé en sciences sociales, en sociologie, en sciences politiques, selon des choses, pour faire des enquêtes. Et il y a une seconde méthode qu'on appelle la méthode représentative, la méthode des quotas. Un truc qu'on connaît tous, auquel on a tous déjà été confrontés, puisque c'est la méthode hégémonique, c'est quasiment... On ne fait que ça, en fait, en sondage d'opinion, où là, c'est intéressant. L'idée n'est pas bête au début, on va essayer de se forger d'une mini-société, d'un échantillon, qui sera comme un miroir de la société française. Dans la société française, il y a tant d'hommes, tant de femmes, tant d'ouvriers, tant de câbles. Eh bien, on va essayer d'interroger sur les 1 000 personnes à peu près qu'on va prendre. C'est ça à peu près la moyenne. On interroge 1 000 personnes dans un sondage d'opinion aujourd'hui. On va essayer de prendre la même proportion d'ouvriers, de câbles, de femmes, d'hommes que dans la société. Dans la méthode aléatoire, on le fait aussi, si vous voulez, mais on le fait après. On le fait a posteriori. En fait, on regarde qui on a interrogé et on se reconstruit sur la mini-société en donnant une importance différente aux gens, en donnant des proies différents, en pondérant, comme on le dit. et donc on le trouve après. Alors maintenant, question. Selon vous, de la méthode aléatoire ou de la méthode représentative, quelle façon, quelle méthode est la plus fiable ? La première. Si je peux vous aiguiller, on vit en démocratie représentative. Est-ce que vous trouvez ça toujours fiable ? Ne répondez pas. Effectivement, c'est la première méthode, la méthode aléatoire. Puisqu'en réalité, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on entend par fiabilité en statistique et en science, en général. On est d'autant plus fiable en science qu'on sait dans quelle mesure on risque de se tromper. C'est un peu contre-intuitif, si vous voulez, mais on est d'autant plus fiable qu'on sait dans quelle mesure on risque de se tromper. Et pour ça, on a un super outil, en fait, en stats, qui s'appelle la marge d'erreur. Et la marge d'erreur, on n'est, en théorie, calculable que pour la méthode où on tire au sort les gens. Alors, il y a toute une théorie mathématique derrière, je vous la résume, mais en gros, il faut que tout le monde ait la même probabilité d'être inférrogé pour que le calcul soit validé. Ce qui n'est pas le cas du tout quand on pré-sélectionne les gens. On comprend assez facilement, du coup, tout le monde n'a pas la même probabilité. Et donc, la théorie statistique nous dit que, normalement, il est impossible de calculer une marge d'erreur dans le cadre d'un sondage par Cotin. Bon, vous savez, tout ce qui est de la différence entre théorie et pratique, ça arrive. Et bon, en fait, le calcul, normalement, n'est pas considéré comme valide, mais il est largement accepté par la profession. On considère que c'est l'empérisme, l'expérience qui a parlé par la théorie. Bon. Et la marge d'erreur est un truc qu'on voit très très peu, en fait, dans les sondages. Alors, on a commencé à les voir apparaître en 2017. Aujourd'hui, il y a quelques journaux, je pense au Monde, notamment, qui est assez pointu là-dessus. Et maintenant, eux, ils les donnent, mais ça reste assez rare de les voir, alors que c'est une obligation légale de les faire figurer dans les rapports d'études, pas dans les reprises par les médias, ce qui pose des problèmes. Tenez, un sondage, on vous les présente comme ça, à peu près. Prenons ces deux candidats totalement fictifs, et pour les besoins de l'expérience, on va plonger Emmanuel Micron, pourquoi pas et Marianne Lapine. On est sur un second tour, une éduction locale, quelque chose comme ça. Imaginons. Et donc, le sondage nous dit, tiens, ce candidat ici est à 53% d'intention de vote, et cet autre candidat ici est à 47% d'intention de vote. Et on oublie un truc assez fondamental qui est la marge d'erreur. C'est là que, quand on bosse avec des accessoires, il faut répéter. 10 kilos pour faire des innovations. Une marge d'erreur dans un sondage politique, si vous voulez vous rappeler d'un truc, après vous le savez, aujourd'hui, c'est à peu près 3 points. il faut toujours appliquer plus ou moins 3 points aux résultats qu'on voit dans un sondage. Donc, si vous voulez, ici, on est en réalité entre 50 et 56%, d'intention de vote. Et ici, on va être entre 44 et 50. avant de voir ces marges d'erreur, on se disait que c'est plié. C'est le candidat du haut qui va gagner. Alors que, si on fait apparaître l'intégralité des chiffres, les choses deviennent plus compliquées, plus subtiles. En gros, ils sont à peu près à égalité avec un bonus offensif, bien sûr, pour le gars du haut. Mais, c'est moins sexy. Les médias ont tendance à appliquer beaucoup le narratif sportif au duel politique. On veut du duel, on veut de l'affrontement. C'est très, très calqué sur les matchs de boxe ou des matchs de tennis. C'est marrant. On casse cet effet-là dès qu'on essaye de représenter les marges d'erreur. Exercice pratique. Tiens. Sur un sondage, on pourra laisser tomber les personnages fictifs. Et donc, sur un sondage que j'ai vu récemment qui mettait Éric Zemmour et Marine Le Pen dans la balance, un genre de primaire de l'extrême droite. Et donc, ce sondage qui date de fin octobre nous disait Éric Zemmour est à 17%. Marine Le Pen est à 16%. Je vais nous donner une information supplémentaire. C'était plus 2 par rapport au sondage d'avant. Il était à 15, il passe à 17. Et Marine Le Pen était à moins 2. Elle était à 18, elle passe à 16. Le commentaire du sondage était le suivant. c'était quelque chose comme Éric Zemmour décolle, Marine Le Pen dégringole, quelque chose comme ça. Il vous manque une information pour avoir le tableau complet ici. La marge d'erreur était donc de 3 points. Qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que nous pouvons collectivement en conclure concernant ce sondage ? Commenter une augmentation ou une baisse de 2 points alors que la marge est de 3 points, ça ne sert pas à grand-chose de commenter un truc pareil. Et de même, 17-16, dès que les écarts sont en dessous de la marge d'erreur, en gros, mieux vaut s'abstenir de commentaire. Considérons que ces deux protagonistes sont à égalité. Sont à égalité. J'ai le trou. Donc, voilà. Souvenez-vous, 3 points. Deux différences. Et on n'en a plus besoin, on n'a plus voir leur sac. Alors, oui ? La marge d'erreur, elle est toujours la même quel que soit le niveau du personnage ? Est-ce que ça attend ou pas comme ça ? La marge d'erreur, elle dépend du nombre de personnes qui ont été interrogées. Là, je vous dis 3 points. Les plus ou moins 3, c'est quand 1 000 personnes sont interrogées. Ce qui est, en moyenne, ce qu'on fait aujourd'hui dans un sondage d'opinion en France. 1 000 personnes. Mais c'est une très bonne remarque. Hier, je regardais un sondage qui disait que, en gros, les chefs d'entreprise allaient voter Emmanuel Macron à 43 %. Il y avait 3 autres candidats en dessous qui étaient à 15, 16 et 17. Donc, ils étaient égalités. Sauf que là, ils avaient interrogé 500 personnes. Et donc, la marge d'erreur, elle était de 4,5. Donc, en fait, moins vous interrogez de personnes, plus la marge d'erreur est élevée. Et plus vous interrogez de personnes, plus elle est faible. Un des derniers gros sondages qui a été fait, je crois que c'était tout début novembre, il y a eu un baromètre, il me semble que c'est l'IFOP qui l'a fait. Ça a confirmé un baromètre où on a interrogé 16 000 personnes. C'est Gilles en tête, ça. 16 000 personnes, ça a coûté un pognon assez dingue. Et la marge d'erreur, elle était réduite, elle était plus que 0,2 points. Donc, plus on interroge de gens, et plus la marge d'erreur baisse. C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'information du nombre de gens intonés. Et c'est le seul critère qui est... Je prends l'exemple, à une époque, c'est peut-être moins le cas maintenant, mais à une époque, ils expliquaient une fois qu'ils avaient mal estimé le score de l'extrême droite, ils disaient, parce que c'est un électorat qui avait plus de mal à indiquer qu'ils avaient voté. Parce que c'est des choses qui prennent en compte en disant, tiens, tel candidat, et les électeurs vont peut-être moins le dire. Vous voyez ce que je veux dire, en fait ? Ils fondèrent, mais sur des critères un peu subjectifs, en fait. Oui, il y a eu pendant très longtemps un phénomène de vote caché, notamment pour l'extrême droite. On s'était encore en tout, si vous voulez, de côté Front National. Les sondeurs, après la fameuse rouste qui se sont prise, comme on s'est tous pris, de Jean-Marie Le Pen au second tour, se sont quand même vachement questionnés. Ils ont dit, là, on a quand même arrêté un truc. et donc, ils ont commencé à faire ce qu'on appelle des redressements. Donc, à corriger, en fait, mais de façon très, je dirais pas forcément subjective, mais de manière opaque, disons, ces trucs-là. Donc, ils font des contrôles par rapport à ce que les gens avouent avoir voté aux élections précédentes, par exemple, ou par rapport à ce qu'on sait du vote dans certaines catégories de la population. Et donc, on va remettre en question effectivement les réponses des gens. Ce qui pose problème, ce qui pose question, en tout cas, c'est un problème, mais qui questionne puisque les entreprises qui fabriquent ces sondages ne donnent pas quelles sont les clés du redressement, ne donnent pas la méthode. La méthode n'est pas publique. Ils se cachent derrière le secret commercial et le secret des affaires. Alors que, quand un universitaire peut faire le même genre de calcul, de redressement, lui, il vous donnera. Forcément. Pour que vous compreniez la recette, il vous donne un dévalué de la recette. Pour les sondages d'opinion, les sondages commerciaux, dirons-nous, c'est des choses qui sont prises en compte et dont on ne sait pas comment. Et ça pose un des questions. Apparemment, aujourd'hui, ce que disent Bristin Thurier et les gens qu'on voit beaucoup à la télé, c'est qu'ils le prennent de mieux en mieux en compte et que les gens le cachent de moins en moins. En fait, c'est devenu beaucoup plus banalisé de voter, notamment à l'extrême droite. Donc, bon, normalement, c'est un peu mieux pris en compte. Vous voyez tous les défauts qu'a cette méthode des quotas. Alors, comment ça se fait qu'elle ait pris cette position complètement hégémanique aujourd'hui ? parce que c'est la seule méthode qui existe dans les entreprises de type Ipsos, IFO, Opinion Way, tout ce qu'on peut voir dans les médias. Pour comprendre pourquoi c'est devenu hégémanique, il faut revenir, il faut faire un voyage, il faut revenir au début du XXe siècle aux Etats-Unis. Au début du XXe siècle aux Etats-Unis, les gens commencent à se passionner vraiment très très fort pour leurs élections présidentielles tous les quatre ans. C'est le début de la politique spectacle un petit peu, donc ça commence à marcher fort. Et donc, tous les quatre ans, il y a des journaux, des périodiques, des trucs qu'on ne connaît pas non forcément, mais le Littérary Digest, aussi qu'il y a de mes réveillances Digest, tiens, chez nous, on connaît, l'oralistin, beaucoup de journaux, des périodiques, des magazines qui mettent avant les élections des petits bulletins à découper dans leurs magazines en disant aux gens « Ah, ben tiens, écrivez pour qui vous allez voter à l'élection, et puis renvoyez-nous le petit coupon. Comme ça, nous, on publiera et puis ça fera un genre de prévision et puis on va se marrer. » ces trucs-là se vendent comme des petits pains parce qu'en fait, c'est une chose qu'on fait à l'évidence, on adore donner notre avis. C'est comme ça. Ça se vend comme des petits pains. Autant vous dire, des fois, ça marche, des fois, ça se plante. On comprend bien pourquoi. Si demain, Libération, l'Humanité et le Figaro faisaient le même type de trucs, il y aurait quand même trois résultats sensiblement différents les mecs qui débutaient, ils n'avaient pas encore tout à fait compris ça. Alors voyons ça. Oui, ça, ça s'appelle des straw balls. Alors, excusez mon anglais. Des straw balls, des votes de paille. En français, on dirait des votes pour rire, des votes pour du beurre. Voyons ces campagnes-là, de votes de paille, il y a un petit gars qui s'appelle Georges Gallop. Georges Gallop, c'est un cador, si vous voulez, du marketing communautaire, du marketing ciblé. En fait, ce qui se passe, c'est que le mec a une énorme base de données client, base de données, c'est des fiches Bristol, parce qu'on est en 1936, sur les stores que je vous raconte, donc il a des fiches en carton. Mais il a une immense base de données, et si vous voulez savoir quel sera le prochain produit qui va cartonner auprès de la ménagère du Midwest, vous appelez Sgal. Si vous voulez savoir ce qui va cartonner auprès des jeunes afro-américains de Géorgie, vous appelez Sgal. Et donc lui, il voit les trois points et il se dit tiens, je pourrais appliquer ma méthode marketing aux élections. Parce que bon, après tout, consommation, élection, il y a un produit, c'est le candidat, il y a un consommateur, c'est l'électeur. Pour un américain qui fait du commerce, si vous voulez, à ce type-à-place, ça tombe sous le sens. Et donc il bosse, il bûche et il enquête 50 000 personnes. Je vous ai dit qu'on avait fait 16 000 personnes là récemment et que c'était déjà énorme. 50 000 personnes, c'est fou. Complètement fou. Donc il s'y met, lui et son équipe, ils fabriquent une mini-société américaine en faisant des quotas. Et donc en 1936, au jour de l'élection Alfred London entre Franklin Delano et Roosevelt, quand tous les bulletins de Strobo's vote de paille donnent Alfred London gagnant, et bien George Gallup prédit le résultat à la décimale près. Le résultat, on le connaît peut-être, parce que vous vous souvenez peut-être du nom de Franklin Delano Roosevelt, ça vous dit peut-être un truc, alors qu'Alfred London est retombé dans les oubliettes de l'histoire. À la décimale près, George Gallup dit « Ben non, c'est Roosevelt qui va être à lui. » Et c'est bien sûr ce qui s'est passé. Et donc les gosses sont humiliés. C'est la fin des votes de paille, ça ne se fera plus jamais. Et c'est comme ça, sur cette espèce de coup de poker. Alors le mec était sûr de son coup, si vous voulez, mais c'était la première fois qu'on était en doute ça et qu'on était en oeuvre une vraie méthode pour essayer de prédire une élection. Et il sort complètement gagnant, ça tiendra, le tout premier institut de sondage dans le monde qui existe encore aujourd'hui. Institut Gallup. Alors voyons ça, aux Etats-Unis, il y a un petit gars, un petit jeune, un petit français qui s'appelle Jean Studsel. Jean Studsel, il fait ses études là-bas, il est démographe. Alors la démographie, c'est un truc sérieux, c'est un peu aride, ça a un peu de natalité, de mortalité, de migration, c'est très très utile. C'est très aride mais très utile. Pour le coup, on est vraiment dans une grosse branche des maths. Il voit ça et il est vachement époustouflé par ce qu'il vient de faire, l'ami George Gallup, là. Et il se dit j'aimerais bien apprendre la technique pour la ramener à la maison quand je leur ai fini mes études. Et c'est ce qu'il fait. Et donc quand il revient en 1938 en France, il fonde l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique qui existe encore aujourd'hui et qui est donc le tout premier institut de sondage français. Alors en 1938, l'IFOP est un... on peut vraiment appeler ça un institut de sondage parce que c'est comme un laboratoire de recherche indépendant. Ils s'autosaisissent de leurs questions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de clients, en fait. Ils disent « Tiens, on va bosser là-dessus et puis on va publier. » Ils ont une petite revue dans laquelle ils publient leurs résultats. Et ça marche très très bien. Vous savez ce que c'est la première question de sondage qui a été posée en France ? On est en 1938, pour remettre dans le contexte. Et la toute première question qui a été posée dans un sondage en France par l'IFOP, c'est « Approuvez-vous les accords de Munich ? » Les accords de Munich, pour résumer à la SERP, vraiment très très rapidement, c'est quand tous les pays d'Europe se sont mis d'accord pour laisser Hitler faire joujou avec la Tchécoslovaquie. S'il y a des historiens, je suis désolé, mais c'est à peu près ça. Et donc, la majorité des Français va répondre « Oui, oui, on est d'accord pour laisser Hitler faire joujou avec la Tchécoslovaquie. » Il y a une question subsidiaire. En revanche, 70% des Français répondent par contre. c'est la dernière fois qu'on lâche un truc après la France, la COP. Et c'est donc ce qui s'est passé. Première question qui a été posée. Vous voyez, c'était une question de société déjà. Pendant la guerre, l'IFOP sera mis en sommeil, disons, comme toutes les activités. Et après la guerre, l'Europe est ruinée, la France est ruinée, donc il n'y a pas de raison. L'IFOP est ruinée également. Et donc, Jean Stetzel, le fondateur, va être forcé de se mettre en quête d'actionnaires pour enflouer si vous voulez un petit peu les caisses et pour pouvoir continuer d'exister. Donc en fait, l'IFOP pourra durer à peu près trois ans puisque l'IFOP s'était mis en sommeil pendant la guerre. C'est l'origine de Vichy qui a interdit la publication de sondage tout simplement en 41. Donc l'IFOP, indépendant, a vraiment duré trois ans. Après la guerre, c'est ouvert une autre ère, une ère un peu plus business, dans laquelle on peut croiser de sacrés personnages. C'est là qu'ils commencent à faire des études de marché, des études de conseil pour des grandes marques, etc. Toute une bande de consultants de Golden Boys vont commencer à arriver juste après la guerre, jusqu'à dans les années 80, à peu près. Donc, comme je disais, une guerre de sacrés personnages. Moi, j'en ai sélectionné un, un seul, parce que c'est mon chouchou. Il s'appelle Jean-Marc Lech. Moi, je l'appelle Jean-Marc Lech. Parce que c'est vraiment le meilleur. Jean-Marc Lech, c'est un gars qui est connu pour être le premier à avoir truqué un sondage en France et s'est fait choper. C'était en 77. Revenons en 1977. En 77, Valéry Giscard d'Estaing, le président, le plus jeune président de la République à l'époque, et il est en train de bosser sur une petite politique de sa façon. Il se dit, tiens, il y a plein d'immigrés qui sont venus en France pour être mon seul pays après la guerre. Moi, j'aurais bien envie qu'il y retourne chez eux. Donc, j'aimerais bien bosser sur une idée, c'est-à-dire leur donner une prime de retour, un petit bacchiche, pour qu'ils rentrent dans leur pays. Alors, il appelle l'IFOP, qui est un monopole de fait à l'époque sur les sondages, et il appelle Jean-Marc Lech, mon gars Jean-Marc. Jean-Marc dit, ok, très bien, je te fais un sondage. Et donc, à la question, êtes-vous favorable au principe d'une prime de retour pour les immigrés des régimes ? Les Français vont répondre oui. Les immigrés dans leur pays ? Oui. La prime pour contenant ? Non, ça, on reste là à... Bon, on la garde, ça, c'est dans la poche. Jean-Marc Lech racontera dans ses mémoires, bien plus tard, qu'il avait jugé bon de changer un peu les chiffres pour atténuer un certain racisme latent, si vous voulez, des Français qui transparaissaient dans ce sondage. à leur manque de peau pour Jean-Marc, un certain hebdomadaire satirique apparaissant le mercredi, le canard enchaîné, toujours dans les bons coups, tombe sur les bons chiffres. Et il publie ça en une, en 81, trois ans seulement plus tard. Et ça fait un scandale. C'est le premier sondage documenté, si vous voulez, de l'histoire de France. Bravo, Jean-Marc. Alors, on lui dit que c'est pour la bonne cause. Mais bon, on croit qu'elle m'a dit. Alors, bon, Jean-Marc, il ne s'arrête pas là. en 83, par exemple, il est client de Laurent Fabius. Vous vous rappelez de Laurent Fabius ? Oui. Laurent Fabius, oui, c'est en 83, je crois, il commande un sondage parce qu'il va faire un débat à la télé contre Jacques Chirac. Et il a envie de savoir ce que les téléspectateurs, ils ont pensé de sa petite prestation. Alors, le problème, c'est que le sondage va hyper mal se passer pour Lolo. C'est-à-dire qu'il va se faire complètement boufflé et Chirac finira par le traiter de roquer devant des téléspectateurs. Je ne sais pas combien de téléspectateurs, mais beaucoup trop de téléspectateurs pour l'égo de Laurent Fabius. Jean-Marc va annuler en catastrophe la publication du sondage. Je ne peux pas frasser le gars qui le paye, c'est encore une fois on est toujours à la poche. Voilà, le genre de malversations et de petits arrangements avec la réalité, on va dire, qui étaient devenus bonnes courantes à l'IFOP et dans d'autres instituts de sondage également, bien sûr. Tous ces arrangements avec la réalité, ces trucages, ces manipulations vont pousser le fondateur, Jean Stotzel, à la bénition. Triste qu'il est de voir son bébé devenir un monstre. Voilà. Et ce sera une nouvelle étape encore plus business, si vous voulez, dans l'histoire de l'IFOP. Jean-Marc a été puni dans cette histoire parce qu'une fois que Jean Stotzel, le fondateur des missions, il voulait prendre sa place, il voulait prendre la place du grand-chef. C'est bon, l'actionnaire majoritaire, il voulait placer son fiston à lui en tant que grand-chef. Et donc, Jean-Marc l'a « Je quittera aussi l'IFOP, bien fait ». Et là, je me suis dit « Tiens, c'est marrant, cet actionnaire majoritaire qui punit Jean-Marc, qui place son fils et qui revend ses parts juste après, en fait, parce que le mec s'en foutait un peu au final, je pense, d'avoir un institut de son âge. je me suis demandé, je n'ai pas trouvé qui c'était, son nom n'est indiqué nulle part. Et je me suis posé la question de savoir à qui appartenait ces trucs, Ipsos, IFO, opinionnements, etc. Donc, on ne sait pas qui c'est cet actionnaire, mais par contre, je sais à qui il a rebondi ses parts. C'est vrai qu'il a rebondi ses parts ? À Laurence Parizeau. Laurence Parizeau, vous remettez, ancienne présidente du BDF, donc le syndicat des patrons, donc qui a été en même temps, pendant un moment, mais quand même dans le même temps, présidente à la fois du BDF et du principal institut de sondage français. Ce qui est fort pratique, si vous voulez, pour passer vos trucs un peu pro-business. Alors, bon, je me dis, ça c'est l'IFOP, on a vu avec l'histoire de Jean-Marc, ils ont un peu perdu la foi à l'écart au début. Donc, je me dis, on va aller regarder un autre truc, Ipsos, Ipsos, c'est l'air pas mal. Ben non, fondé par un mec qui est 118ème fortune de France. Avec Jean-Marc comme associé en plus. Donc, bon, c'est raté. La Saufresse, la Saufresse, tout le monde connaît la Saufresse. Vous savez qui ça appartient à la Saufresse ? Ça appartient à une société qui s'appelle la FIMALAC. FIMALAC, c'est la financière Marc Ladré de Lacharière. Alors, Marc Ladré de Lacharière, c'est qui ? C'est un milliardaire déjà. Et puis, accessoirement, c'est l'employeur fictif de Pénélope Fillon, vous savez, la femme de François Fillon qui a été chopée les doigts dans le pot à confiture du politique. On continue sur le politique. Vous connaissez Densu Consulting ? Densu Consulting, il bosse beaucoup avec France Info. Densu Consulting, on est content d'être une filiale du plus grand groupe de pubs japonais. Le directeur français, il s'appelle Thierry Jadot. Oui, c'est le frère d'Yannick Jadot, le candidat d'Europe Écolégie des Verts. Là, je me suis dit que ce n'est pas possible. Plus je gratte, plus c'est terrible. Alors, je m'en fais un petit dernier. Mais opinion way, sauve-moi opinion way, comment ça va être bien ça ? C'est les meilleurs. Fondé par deux gars, des experts. Attention. Il y en a un, c'est l'ancien directeur de cabinet de Gérard Longuet. Gérard Longuet, alors pour remettre, c'était un ancien ministre de la Défense sous Sarkozy. Accessoire à Monts, c'était un des cofondateurs d'Occident, un crepuscule de nazis quand il était à la fac. Il y a des nazis dont l'histoire ne peut pas faire mieux. Et le deuxième, il s'appelle Denis Pingot. Et Denis Pingot, c'est un consultant surtout connu pour être mis en examen pour surfacturation de procédures de consultants. Auprès de qui ? Auprès de Mathieu Gallet, président de Radio France. Tout ça sur le service public. Quelle indignité. Et plus on gratte, et plus on tourne des... Voilà, ça ne s'arrête jamais. Ils couchent tous ensemble en fait les gars. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle en fait une emprise. Quand les pouvoirs économiques, politiques et médiatiques tiennent ensemble les rênes de l'opinion, là on est plus trop sur la statistique qui va aider à faire voir les invisibles, à révéler des phénomènes sociaux. Comprenez, on est loin de la sociologie, là. On n'est pas woke. Non, on est sur de l'influence. On est sur une institution toute orientée vers un seul truc, en fait. C'est de promouvoir. Déjà, c'est de rester en vie. C'est des boîtes privées, donc leur but, et je ne leur en veux même pas pour de ça, leur but, c'est de survivre. Donc, ça va être de maximiser leur profit, leur but, et accessoirement, comme ils manipulent des idées et de l'opinion, ça va être de mettre en avant l'idéologie qui va leur permettre de maximiser leur opinion. L'idéologie capitaliste, ça s'appelle. Ça ne s'arrête même pas là. Saviez-vous que, depuis le 1er janvier 2018, les sondages d'opinion sont rentrés officiellement la méthode de calcul du temps de parole des partis et des groupes politiques dans les médias, à la télé, à la radio. C'est ce monsieur-là qui a fait ? C'est grâce à lui. Attention, je ne dis pas qu'avant, c'était parfait. Avant, le temps de parole dans les médias, donc à la télé, à la radio, pour les groupes politiques et les partis politiques, c'était basé sur le nombre de maires, sur les résultats aux élections, sur le nombre de députés, de parlementaires, etc. Là, ce n'était pas parfait, mais ça venait du fonctionnement démocratique quand même de la société. Là, il s'agit de faire rentrer des estimations produites par des boîtes privées qui ne roulent que pour elles-mêmes et dont la pratique est contestable, à la fois parce que, comme on le disait tout à l'heure, les méthodes sont très opaques. Et en plus, je vous ai parlé d'un certain candidat tout à l'heure, Sneagol, c'est eux, c'est les boîtes de sondage qui ont décidé de le tester dans les sondages le mec qui n'est pas candidat. Donc en plus, si vous voulez, ils ont un véritable pouvoir sur qui va rentrer dans la tête des gens. Parce que c'est ça leur travail, c'est de faire rentrer des idées dans la tête des gens. Mais bon, tout ça, les temps de parole des partis politiques, je vous parle de tout ça, on s'en fout en fait pour nous. On s'en fout parce qu'on n'en a plus besoin. Parce qu'on a un super président. Pas vrai ? Vas-y, il transcende les partis, il est au-dessus de tous, lui. Voyons. Et c'est quand même le mec qui a instauré la démocratie directe et participative dans ce pays. Je vous sens super sceptique, là. Non, sérieux ? Attends. Vous vous rappelez pas ? Le grand débat. Le grand débat, si ça, c'était pas la démocratie directe et participative, je m'y connais pas. Vous avez participé, ou à ça, au grand débat ? C'était il y a longtemps, déjà. Ça nous paraît une éternité presque. Personne, non ? Oui ? Oui, j'étais en réunion, etc. Effectivement, ça m'a pas du tout plus abandonnée. Ah, vous l'avez fait en vrai, en plus. Pardon ? Vous l'avez fait en vrai, en plus, dans une vraie réunion. Et j'ai été, c'était coteau, c'était vrai. Effectivement, ça voulait pas haut, et puis, de toute façon... Vous avez des passions, les résultats. Il y avait différentes façons, il y avait différentes façons d'y participer, effectivement. Donc, il y avait la vraie façon concrète de madame, dans les réunions. Des fois, vous pouviez croiser Jupiter en personne. Il y avait des cahiers de doléances dans les mérines, des trucs comme ça. Puis, il y avait un super questionnaire sur Internet. Alors, moi, comme j'aime beaucoup la démocratie, mais que j'ai quand même peu de temps à les consacrer, je suis allé voir ce petit questionnaire sur Internet. Et franchement, franchement, c'était... Non. Vous êtes des cons, les mecs. C'est impressionnant. Je vous ai sélectionné trois questions du grand débat qui vont illustrer quelque chose qui est aussi important dans les sondages. Là, il s'agit du grand débat, mais ça marcherait pour les sondages. C'est la manière dont on peut orienter les questions. Alors, je vous propose de jouer tous ensemble avec ces trois exemples à question pour Macron. De toute façon, il faut être au taquet. On va rejouer le grand débat tous ensemble aujourd'hui. Alors, première question. Alors, il y a un vice. Non, pas chez vous. Première question. Soyez sur le coup. Top. Faut-il diminuer le nombre de parlementaires ? Députés plus sénateurs égale 925. Oui ou non ? Levez la main, ceux qui sont plutôt d'accord. Faut-il diminuer le nombre de parlementaires ? Députeurs plus sénateurs égale 925. Pas mal. Moi, j'ai envie de vous la proposer. On aurait pu la poser dans d'autres termes. On aurait pu la poser comme ça. Faut-il augmenter le nombre de parlementaires entre parenthèses députés plus sénateurs égale 1 pour 70 000 habitants en France ? C'est un vrai chiffre. Ça change un peu le truc, vous voyez, parce que, bon, la petite parenthèse députés plus sénateurs égale 925, je me dis, ben, ouais, c'est pas loin de 1000, ça fait beaucoup, mais en fait, on sait pas vraiment. j'aimerais savoir comment ça marche dans les autres pays, si c'est beaucoup ou pas, je sais pas. Alors que quand on me dit 1 pour 70 000 habitants, là, lui, moi, je trouve qu'on n'est pas super bien couverts. Mais peut-être que je me vois. Donc ça, le fait d'avoir mis entre parenthèses une petite indication, si vous voulez, c'est, en sociologie, en psychologie, on appelle ça un effet de priming. C'est un effet que moi, j'appelle, la réponse, c'était peut-être dans la question, si vous voulez. Donc c'est fait pour, voilà. Alors, eux, ils vont dire, c'est pour vous donner une information objective, sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça que ça va fonctionner dans notre cerveau. On va recevoir, nous, cette information comme un pied, en fait, et ça va venir biaiser une réponse. Allez, seconde question, celle-là, je l'aime bien, elle est en deux parties. Attention, c'est une petite variante. Attention, top. Afin de réduire le déficit de la France, qui dépense plus qu'elle de gagne, pensez-vous qu'il faut avant tout réduire les dépenses publiques, augmenter les impôts, faire les deux en même temps ? Ou bien, je ne sais pas. Alors, on va s'arrêter deux secondes sur l'honnêteté, des gars qui ont quand même mis une réponse « je ne sais pas ». Ils ne sont pas allés jusqu'à mettre une autre de point précisé. Ça va très bien ce qui allait se passer. Une bande de communistes qui allait se pointer et dire qu'il fallait augmenter les cotisations sociales. qu'est-ce qui allait se passer ? Calmez-vous. Cette question était donc en deux parties. J'adore en plus le petit taquet qu'ils mettent au milieu. Afin de réduire le déficit de la France, qui dépense plus qu'elle de gagne ? T'oriente à mort. Et donc, la seconde partie de cette question, c'était... Ah oui, attendez, je ne vous ai même pas fait répondre. Selon vous, afin de réduire le déficit de la France, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit les dépenses ? On augmente les impôts ? On fait les deux en même temps ? Des propositions, on ne peut pas être qu'à arbitraire. Des propositions, on ne peut pas être qu'à arbitraire. Oui, parce que réduire les... On va être en idée de contre l'augmentation des impôts, mais réduire en même temps la paix par la défense publique, c'est délicat. On est d'accord, ça ? Parce que par défense, c'est une réponse par défense qu'on va donner. C'est délicat de augmenter les impôts. Effectivement, on se dit... C'est une réponse par défense qu'on va donner. Oui, puis... Mais bon... Vous inquiétez pour rien. En fait, il était inutile de répondre à cette question puisque la question qui suivait juste en dessous... Alors, j'ai les captures d'écran. Je peux vous les envoyer par mail, si vous voulez. Je les ai à la maison. La question qui suivait juste après cet été. Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité ? Cette question-là, ça veut dire qu'on s'en fout de ce que vous avez répondu à la question d'avant. Nous, notre délire, c'est de réduire les dépenses. Donc, voilà. Donc, ça, encore une fois, en sciences sociales, ça s'appelle un effet de halo. Un effet de halo. C'est le même effet que la question d'avant, si vous voulez, sauf qu'on fait sur plusieurs questions. C'est un peu un effet entonnoir, si vous voulez. Vous construisez, au fur et à mesure, un entonnoir de réponses qui vont amener les gens à répondre précisément ce que vous avez prévu qu'ils répondraient. Là, à savoir, ils vont même vous donner des éléments, des propositions de dépenses publiques à couper. Alors qu'à la base, peut-être, ils ne voulaient pas. Et là, la seule option de réponse que vous proposez, c'est bien de réduire les dépenses publiques. Alors, comment dire ? Les psychologues et les sociologues, ils connaissent ces trucs-là, mais c'est justement pour les éviter. Pour éviter de manipuler les réponses. Est-ce qu'il faut des réponses honnêtes ? Là, c'est pas tout à fait le même délire. Voilà une petite dernière. celle-là, c'est l'effet... Je n'ai pas trouvé de nom officiel, donc moi, je l'ai appelé l'effet Port-Nawak. Vous allez voir. C'est pas mal. Par contre, il faut que je prenne un peu mon souche. Savez-vous quels sont les différents échelons administratifs ? Entre parenthèses. État, collectivité territoriale telle que la région, le département, la commune, opérateur, tel que le pôle emploi ou la caisse de location familiale, trois petits points. Fermez votre parenthèse. dans votre territoire. Oui ou non ? Oui ou merde ? Passons sur le fait que les mecs fassent une parenthèse qui fait approximativement trois kilomètres de long en détaillant absolument tout et en mélangeant tout, bien sûr. Il n'y a rien de commun entre une commune, justement, et l'emploi. Ça n'a absolument rien à voir. Donc les mecs qui mélangent tout font une parenthèse énorme comme ça pour vous demander si vous connaissez tout dans votre territoire. Tout ça peut vous amener à la question, encore une fois qui suit, trouvez-vous qu'il y a trop d'échelons administratifs en France ? Oui ou merde ? Bon. Si, un truc quand même. Il est impossible de répondre à cette question-là. Savez-vous quels sont tous les échecs administratifs de votre territoire ? Déjà parce que, effectivement, c'est un peu le bordel. Le millefeuille administratif en France, effectivement. Je comprends. Donc il y a quelques experts en droit administratif qui connaissent ça. Mais c'est surtout, le problème, c'est dans votre territoire. En fait, ces questions sont très très mal posées. Moi, je pourrais répondre pour mon quartier. Dans mon quartier, oui, il y a un peu l'emploi mais il n'y a pas la mairie. Si vous êtes Bernard Arnault, ça va être Le Monde, votre territoire. Si vous êtes Elon Musk, ça inclura Mars et ça prend le banlieue. Vous voyez, c'est très différent en fonction des gens. Et tout ça pour que on vous demande après pour ne pas qu'il y a trop... Ça me fait penser à un truc. C'est un peu comme si on demandait aux gens « Vous savez, quand il y a 10 migrés en France ? » Non. « Vous ne pourriez pas qu'il y a un peu trop d'immigrés en France ? » Ah oui ! Oui, oui, oui ! Mais bon, c'est... Vous avez compris le principe. C'était tuer des trucs comme ça. C'était absolument génial. Et c'est un peu gros. quand même. On les a vus venir les gars avec leurs bons sabots. Je vous disais que les sociologues, les psychologues étaient formés à tout ça pour éviter d'influencer les réponses justement parce qu'ils voulaient des réponses satisfaisantes. les officiers de police sont également formés à ce genre de truc. Quand ils mènent des interrogatoires, ils évitent d'influencer et que ça fasse des faux témoignages. Donc vous n'allez pas me dire que si des flics sont capables d'intégrer ça, c'est des mecs qui ont fait les mains quand même, qui ont conduit le truc. Vous n'allez pas croire qu'ils ne savaient pas faire. C'était bien de la mauvaise volonté. C'était bien qu'il y avait quelque chose derrière. Ils voulaient nous enduire avec de l'erreur comme ça pour qu'ils puissent justifier ce qu'ils avaient déjà prévu de faire. Et c'est très facile de manipuler les questions comme ça. C'est vraiment très facile. Ça n'a pas dû crédibiliser le... Mais si, tout le monde s'est moqué. Au final, c'est peut-être volontaire. Peut-être qu'ils voulaient saboter leur truc. Alors ça, je ne saurais pas dire mais en tout cas, on a vu le résultat. C'est quand même super gros. Il peut faire avoir mais des fois, c'est plus subtil. On a l'impression d'avoir répondu clairement ce qu'on pense. Mais là, honnêtement, c'est grotesque. Là, ils ont abusé. Bah oui, mais bon, c'est... C'est dégueulasse de faire ça. Le faire comme ça avec des gros savots quand on le voit. Oui, il faut que le faire avec des gros savots au moins. C'est dégueulasse de faire de manière subtile si on peut dire. Mais là, c'est... C'est vagué si on peut dire. Enfin, je ne sais pas. Ça décrit l'église le sujet du grand débat. Oui, totalement. Vous savez bien que ça. Il y a eu l'adhésion à ce truc-là ? Non, en plus apparemment, il y avait une... une personne dans une salle c'était pas la semaine 1, c'était la fois d'avant qui me disait qu'en plus le site n'arrêtait pas de crasher. Donc en plus, c'était quasi impossible d'y répondre. En gros, c'est pour dire on l'a fait parce que je l'avais mis dans ma liste électorale mais en fait, il n'y avait rien derrière. Oui, c'est bien possible. De toute façon, il n'est pas ressorti grand-chose du grand débat. On sait que les cahiers de l'oléance qu'elle défend en mairie, par exemple, restent à dormir dans les archives des parlementaires et en fait, personne. ces questions biaisées du questionnaire pour le grand débat. Donc vous avez bien compris le truc ? Moi, je voulais dire quelque chose. C'est un peu lié à l'acte. J'ai travaillé en tant que statisticienne à 30 ans, donc 40 ans, à la ville de Paris. On peut dire que j'ai l'émissionné. Enfin, quand on a l'émissionné ou en fait quelque part parce que je suis souvent demandé de faire des enquêtes, etc. et on me donnait le résultat à l'avance. Oui, voilà. Vous connaissez jamais là. Nous, on a une blague dans le bureau. C'est un directeur qui rentre dans le bureau et qui dit « Voici les résultats. Je voudrais l'étude qui va avec. » Ça me s'est arrivé. Ça ne va peut-être pas changer maintenant, mais pas parce qu'il y a 40 ans. Donc je pense pas quoi. On est toujours là. C'est ce que je voudrais dire à la fin, mais on pense que ça, c'est pas dans le blague. Et on snog et l'élection en Russie. C'est un peu bien. Alors, oui. Alors, eux, ils font des trucs, ils ont des résultats à plus de 100% aussi des fois. Ça, on avait vu passer ça. Du coup, c'est un peu moins subtil. En parlant de subtilité, vous avez vu, et je vais vous proposer ça pour terminer ce moment où je parle tout seul et on va enfin se mettre vraiment à discuter. Ces questions-là, pour un Macron, c'est vraiment très facile et c'est très grossier de faire. C'est tellement facile que ce que je vous propose, messieurs-là, c'est qu'on a un ventu d'ensemble avant de se quitter. Je vous ai préparé six, je crois, j'ai pris six thématiques, si vous voulez, des sujets de société, du climat. Et si ça vous dit, si ça vous dit pas, c'est d'en tirer une au sort et d'essayer d'inventer une question orientée. Alors, en plus, c'est en deux parties. Donc, on va peut-être me faire un truc. Une pour et une contre. une main innocente. Alors, tiens, collègue, si vous tirez un petit carton. Alors, il y a une phrase écrite dessus. L'exploitation des ressources du Pôle Nord. Ah, l'exploitation des ressources du Pôle Nord. Est-ce qu'on peut s'inventer une question sur ce thème ? Ce que je vous propose, c'est que, de ce côté-là, on passe une question orientée pour l'exploitation des ressources du Pôle Nord et que, de ce côté-là, on passe une question contre. Mais orientée pareil, attention. On va pas faire ça comme ça. On va prendre quelques minutes. On peut discuter entre vous. Quels pourraient être les arguments pour et les arguments contre pour qu'on puisse tordre un petit peu à la manière du grand débat ou à la manière du grand débat ? Où sont-ils ? tout le monde a entendu ? Attendez. Je propose une question avec deux négations. Du genre, êtes-vous contre la suppression de l'interdiction et l'exploitation des honneurs ? Double négation, c'est très fort. Double négation, ça marche très, très fort. Effectivement. Oui, c'est ça. Quelqu'un ? Mais oui, vous voyez, ça va porter tous. pas besoin d'être des galères. On est les imposteurs. Ah, c'était une variante... Ah, si, si, ça peut vous aider. J'avais une variante avec les gaz de schiste une fois qu'il m'avait été posé. Vous vous rappelez ? Les gaz de schiste, c'était un truc... On n'en parle plus trop maintenant. Il y avait deux variantes de questions. C'était... Pensez-vous qu'il faille exploiter les gaz de schiste sachant que les ressources dans le sous-sol français sont considérables et assurerait l'indépendance énergétique de la France ? C'est la question. Oui, oui, oui. Ah, du coup, oui. Et l'autre question, c'était... Faut-il exploiter les gaz de schiste sachant que les ravages sur l'environnement sont considérables et que ça produit des tombements de terre dans les jardins des gens ? On peut tordre les trucs à ce point-là, si vous voulez. Oui, oui et non. Je vais faire comme beaucoup. Oui et non. Oui et non. Je ne sais pas. Donc beaucoup, c'est oui et non. C'est très tendance, très mode. Oui et non. Ça, c'est rouge, c'est vert. Oui et non. C'est très tendance. On est ça. Pensez-vous que l'exploitation à outrance des ressources du Pôle Nord ait une influence sur le réchauffement climatique ? Oui ? Non ? Je ne sais pas. Oui, oui, oui. On dirait, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du climat, etc. Oui, oui. Là-dessus, il se passe des trucs un peu climatisceptiques, on ne sait pas. En concert. Oui, c'est bien. Les ours blancs et des bébés phoques. Ou les gens qui sont des amis des animaux. Oui. Ils ont un bon sens. Bien sûr. Mais il faut mettre des bébés phoques. Sachant que les ressources arrivent à leur terme et vont provoquer un effondrement, pensez-vous que nous devrions exploiter les bases de territoires ? Magnifique. C'est magnifique. Il n'habitait pas. Il n'habitait pas. Il faut rajouter plein de trucs. En fait, moi, ce que je comprends à travers ce que disaient les messieurs qui posaient des questions, c'est que c'est systématiquement qu'on a une introduction extrêmement culpabilisante pour présenter la question. Ce n'est pas forcément systématique, mais ça marche très bien. Ce n'est pas forcément systématique. On ne peut pas en prendre, mais ça marche très bien. Tout ce qui va commencer par... C'est un sentiment dominant. L'unité en introduction prend en compte le début de la question et la fin de la... Oui, alors si on veut... Là, voilà. Si on veut manipuler. Vous avez été orienté, de toute façon. Et si on... Ça se l'entendait. Ah, le but du jeu, c'est plus orienté à mort. Orienté, manipulé, c'était ça. C'est toute façon, on manipule. D'accord. Oui, c'est le but du jeu. Pour qu'on puisse, après, tous collectivement, une fois qu'on a fabriqué une, on sait comment les repérer maintenant. Et donc, vous saurez comment les repérer. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, j'ai réussi à vous filer deux, trois tuyaux, en fait, aujourd'hui. Avec ce petit cours d'autodéfense collective. Je pense que vous êtes armés pour la période qu'on va... qu'on va vivre tous ensemble. Là, faites attention. Ipsos, Opinion, on dit qu'ils allaient publier un sondage par jour avant la... Les deux mois avant la présidentielle. Voilà. Donc, on aura de quoi faire. J'ai écouté. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Vous avez été super. Et de toute façon, on continue à discuter maintenant. Merci d'amour. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada